Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Il faut savoir pourquoi je bloque le numéro des femmes. Allez on va y aller direct, on va pas passer par quatre chemins, on va y aller franco. Pourquoi moi je bloque les numéros des femmes ? Je ne vous dis pas, vous faites ce que vous voulez les mecs, moi je vous dis moi ce que je fais, je bloque fort les numéros des femmes les gars qui me font perdre mon temps, bloquer, blocage, direct et je vais t'expliquer dans quel cas je bloque les numéros. Parce que déjà, lorsque tu gagnes le numéro d'une femme qui te balade, qui intéressait, oui peut-être mais moi non plus, peut-être on verra, etc. Les excuses qu'on connaît. Lorsqu'une femme n'est pas, rappelez-vous les gars, le seul critère qui montre qu'une femme est intéressée par toi, est-ce qu'elle accepte, est-ce qu'elle vient te voir en rendez-vous ? Lorsqu'une femme bégaye pour te voir, elle te répond pas, elle met des heures à répondre, elle te met une annulation dans la gueule, etc. Elle te fait perdre ton temps et que tu gardes son numéro, tu as l'espoir qu'elle revienne. On est d'accord ? Parce que si t'as aucun espoir qu'elle revienne, si tu passes autre chose, son numéro, t'en as pas besoin, tu vas le supprimer. Donc si tu gardes le numéro de femme comme ça, et je sais qu'il y en a qui le font, je sais qu'il y en a qui le font les gars, parmi vous, je sais qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y a encore des... Tout le monde n'arrive pas à imprégner l'état d'esprit, vous avez encore une part de fragilité en vous, mais c'est pas grave, ça va venir, ça va finir par rentrer. Donc je sais qu'il y en a qui le font encore. Lorsque tu gardes le numéro d'une femme qui ne joue pas le jeu, dans l'espoir, tu as l'espoir qu'elle revienne dans deux mois, qu'elle revienne comme ça. Je sais qu'il y en a qui le font parce que je vois en commentaire des mecs qui me disent... Oui, quand je fais une vidéo d'un sujet et que je dis ouais, moi je passe autre chose, des mecs qui me disent oui, mais si elle revient, elle te dit, elle revient te faire un bisou, etc., elle revient te faire avec des câlins, etc., te faire des câlins. Dans ce cas-là, tu fais quoi ? Donc déjà, si tu m'envoies ça, ça veut dire que toi, t'es dans ce délire, t'as cet état d'esprit-là de te dire oui si elle revient. Donc je sais que mon message ne passe pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a encore des fragiles parmi vous. Il y a encore des mecs qui ont l'état d'esprit bêta, enfin appelez-le, appelez ce que vous voulez. T'as des mecs qui ont du mal, qui ont toujours l'espoir qu'elle revienne, qui ont toujours un petit peu d'espoir, malgré les signes de désintérêt flagrants qu'elle t'envoie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu gardes son numéro et qu'elle revient dans deux mois, coucou, ça va ? Oui, même si elle revient, ouais, ouais, est-ce que t'es disponible, on peut se revoir avec toi, tu acquiesce, tu valides ? Ça dit quoi sur toi ? Ça veut dire qu'elle, elle ne respecte pas ton temps, ce mec-là, je ne l'ai pas respecté, je lui ai mis une annulation dans la gueule, peu importe ce qu'elle a fait, je reviens comme une fleur deux mois après, et il est prêt à me reprendre dans sa vie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce mec-là, pourquoi je vais respecter un mec qui ne se respecte pas dans ce cas-là ? Donc ça veut dire la femme, elle vient, elle te fait perdre ton temps, elle fait ce qu'elle veut, elle ne respecte pas ton temps, et puis elle revient comme une fleur quelques semaines ou quelques mois après, et toi tu la reprends comme ça, normal, comme si de rien n'était. Mais on va dire que Ludovic, Ludo, il ne faut pas écouter Ludo, Ludo est trop extrême, Ludo est trop expéditif, Ludo est trop radical, les gars, faites ce que vous voulez, soit vous appliquez, vous pouvez appliquer la méthode radicale, au moins tu sais que tu respectes ton temps et tu vas attirer des femmes qui vont te respecter toi, parce que tu te respectes, ou alors tu adoptes ta méthode si tu veux. Mais après, ne viens pas te demander pourquoi elle me fait ça, pourquoi elle m'a trompé, pourquoi elle ne me répond plus, pourquoi ça s'est terminé, pourquoi elle a profité de moi, etc. Après, il ne faut pas venir pleurer. Donc moi, les gars, tu me manques de respect, tu me fais perdre mon temps, on ne sait pas sur quel pied danser avec toi, moi je n'ai pas ton temps, je m'en fous de ta chenec, il y en aura d'autres, il n'y a pas de problème, je passe à autre chose, et moi je me prends une femme qui m'annule un rendez-vous, qui me fait perdre mon temps, mais je la bloque direct, il n'y a aucun espoir que tu reviennes dans ma vie. Et au moins, moi ça me permet d'être fluide, parce que, bon, je ne vais pas vous mentir les gars, ça peut arriver dans un moment de faiblesse, de se dire, bon allez, elle revient dans ma vie, allez pourquoi pas, ça peut arriver, ça peut arriver, et c'est pour ça que pour éviter tout ce genre de problème, pour éviter d'avoir quelques, j'allais dire quelques, non j'allais dire un mot, mais il ne se dit pas, pour éviter d'avoir, de n'avoir, pour n'avoir aucun espoir, blocage, on passe à autre chose, comme ça il n'y a pas de délire, ouais, si il revient peut-être dans un moment de faiblesse, il n'y a pas, tu m'as fait perdre mon temps, parce qu'une femme, tu n'es pas sa première option dès le départ. Donc moi, je veux dire avec des femmes qui sont réellement intéressées par moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des femmes qui ne sont pas ma première option. Non, je n'ai pas de temps à perdre avec des femmes dont je ne suis pas la première option. Je suis un peu fatigué sur cette vidéo, mais bon les gars, vous connaissez, discipline, même si je ne le sens pas, même si je n'ai pas envie de le faire, même si elle ne va pas être parfaite la vidéo, je la fais. Les 4 vidéos par semaine, tu vas les avoir pendant un bon moment. Alors accroche-toi. Donc si tu es vraiment un homme de haute valeur, dans ta tête, tu sais que c'est toi le prix, c'est à prendre ou à laisser avec moi, état d'esprit, d'abondance les gars, rappelez-vous, il faut que je le répète aussi ça. Peu importe, même si elle a un boulard, c'est un 9 sur 10, c'est ce que tu veux, il n'y a pas de soucis, j'en aurais d'autres, des femmes comme toi, surtout que j'écoute Ludo, donc je travaille sur ma valeur, il n'y a pas de problème, tu n'es pas une exception. D'autant plus que, j'allais être vulgaire, j'allais dire, mais je ne vais pas l'être, on va essayer de... tranquille. Donc si tu es un homme de haute valeur, tu penses comme un homme de haute valeur, donc tu penses abondance. C'est pas toi, il n'y a pas de problème. S'il faut la bloquer, les gars, ça peut être une thérapie de bloquer, moi c'est comme ça que j'ai commencé, ça peut être une thérapie, pour vous faciliter le fait de pouvoir passer à autre chose rapidement et d'avancer, de ne pas s'arrêter sur une femme qui n'est pas intéressée, blocage, suppression, supprimer, bloquer. Comme ça, dans ton esprit, ça te permet d'avancer, de te dire, elle, c'est bon, bloquer, et tu n'as aucun espoir de revenir à elle. Et tu n'as aucun espoir qu'elle te manipule ou qu'elle essaye de jouer avec toi, avec des coucous, ça va, tu lui envoies un rendez-vous pour se voir. Non, finalement, parce que ça peut arriver, ça, qu'elle revienne pour jouer un peu avec toi, justement. Pour voir ce que tu as dans les tripes, pour voir ce que tu vaux. Elle t'a mis une annulation. Toi, tu as eu la réaction que je te dis d'abord, tu as dit OK, pas de souci. Elle revient vers toi deux semaines plus tard, trois semaines plus tard, comme si de rien n'était. Ouais, coucou, ça va, pour voir comment tu vas réagir, toi. Après, tu proposes un rendez-vous, peut-être qu'elle va accepter, ou peut-être qu'elle va continuer de jouer avec toi. Parce que de toute façon, elle ne te respecte pas. Elle t'a mis une annulation dans la gueule. Tu n'es pas son première option. Et voir comment tu vas vouloir jouer avec toi, voir comment tu réagis. Et elle va encore moins te respecter. Elle va se dire, regarde ce mec-là. Je lui ai mis une annulation dans la gueule. Je n'ai pas respecté son temps. Je reviens vers lui comme une fleur deux semaines plus tard avec un pauvre coucou, ça va ? Ou un coucou, un message où je ne fais pas d'effort. Et regarde, regarde comment il mord à l'absolu. Tu comprends ? Donc, ça peut être une thérapie, les gars, de bloquer les femmes pour pouvoir passer, avoir la faculté de shifter votre esprit, à passer à autre chose rapidement. Donc, dans ce cas-là, dans les cas où elle ne vous respecte pas ou quoi que ce soit, elle joue avec vous ce que vous voulez, elle revient vers vous. Et je sais qu'il y a des mecs qui flanchent parmi vous. Je le sais. Je le vois à travers certains commentaires. Je sais. Il y a des mecs qui comprennent. Le message passe, il n'y a pas de souci, ils appliquent. Mais tu as d'autres mecs. Je vois à travers vos commentaires que vous êtes encore dans les... Vous ne regardez pas les vidéos à 100%. Vous êtes là, vous êtes abonné parce que j'avais l'air cool. Mais vous ne regardez pas les vidéos. Vous préférez regarder des vidéos, des pranks ou des vidéos marrantes qui ne vont rien vous apporter sur le long terme. Faites ce que vous voulez, les gars. Mais je le vois à travers le comportement de certains que vous ne pensez pas encore. Donc, dans ce cas-là, si tu penses encore comme un bêta, tu vas accorder des deuxièmes chances. Accorde des deuxièmes chances. Accorde des deuxièmes chances tant que tu veux. Mais la femme, elle va se dire, bon lui, regarde-moi ce loser. Regarde-le celui-là. Un loser parmi tant d'autres. Encore un mec que je vais balader, à qui je vais envoyer un coucou et un mec qui va surenchirir, qui va m'envoyer des propositions de rendez-vous, qui va mordre à l'hameçon. Encore un mec que je ne vais pas respecter, encore un pauvre loser. Voilà ce qu'elle se dit. Voilà, les mecs. Donc, si il faut passer par la case, bloquer le numéro et supprimer le numéro des femmes pour passer à autre chose, eh bien, passe par cette case-là, les gars. Moi, je m'en bats les couilles qu'on pense que je bloque les numéros, je suis un frustré, je suis un négri. Pensez ce que vous voulez. Moi, mon temps est précieux. Mon temps, j'en ai besoin pour travailler sur moi, travailler sur ma valeur, accomplir des choses pour dans quelques années, je sois un homme de haute valeur. Je sois le prix et que j'attire des femmes sans effort. Eh ouais, ça peut faire rager ce que je dis, mais tu crois que les drecs, les boobas... Je prends souvent l'exemple de booba, les gars. Parce que pour moi, booba, c'est vraiment l'incarnation, c'est vraiment l'exemple de l'homme de haute valeur alpha par excellence. On peut dire ce qu'on veut. Tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer. Pour moi, c'est vraiment... Pour moi, après, pour toi, peut-être que l'homme de haute valeur par excellence, c'est peut-être M. Pokorin, c'est peut-être Justin Bieber. Peu importe, on s'en fout. Tant que toi, ça t'inspire et ça te permet d'avoir une référence et un modèle pour travailler sur toi. On s'en fout de la source de motivation. On s'en fout d'où elle vient. Moi, je te partage ça comme ça parce que, bon, t'as du temps douter, un petit aparté, t'as du temps douter que moi, booba, je le prends souvent comme exemple dans mes vidéos. Après, ça peut être un autre. Ça peut être ton rappeur préféré. Moi, c'est booba. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation de l'homme de haute valeur par excellence. Tupac aussi. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà. Mets un j'aime si t'aimes le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si t'aimes le contenu de cette chaîne. Va voir en description s'il y a un programme qui t'intéresse, si t'as envie de prendre du muscle, perdre du poids ou rester musclé et sec toute l'année. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brevée ? Prendre décision.